On avait dit que la colère qui est interdit, c'est celle qui est conséquentielle, c'est-à-dire celle qui mène à quoi ? À des insultes, à des péchés, à des obscénités, jusqu'à ne plus contrôler et gagner sa conscience. Celle-ci, elle interdit. On avait expliqué, certains ulama, ils ont expliqué le hadith selon deux façons. La première c'est, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que, bien sûr c'est un ordre, est-ce qu'il est interdit de s'énerver sachant que c'est humain, c'est quelque chose qui est gibilli à l'intérieur de nous, qui est naturel, ou est-ce qu'il voulait faire référence plutôt à la conséquence que ça produit, le fait de se mettre en colère ? Les deux avis sont deux avis des savants. Certains, ils ont dit, c'est la colère en règle générale, d'autres, ils ont dit, c'est les conséquences de la colère, et d'autres encore, ils ont dit, c'est tous les moyens qui vont te faire énerver, car une fois énervé, tu ne peux plus contrôler à 100% ta colère. Donc, en d'autres termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'injonction pré-colère et post-colère. Et la colère, quand elle vient, bien évidemment, c'est difficile de la repousser, sauf les muhsinin. Allah ta'ala, il cite, il y a une catégorie parmi les croyants qui sont capables de repousser la colère. C'est qui ? Al-Muhsinin. Allah ta'ala, il dit le Qur'an al-Karim. Qu'est-ce qu'on peut encore soutirer de ce hadith ? On a dit, bien évidemment, on l'a vu le plus prépondérant chez les savants, c'est que ce qui est interdit, c'est les conséquences que la colère va produire et ce qui, tu sais, qui va te mener vers une colère. Vous voyez ? Toute action, tu sais qu'elle va t'énerver, cette action, elle t'est interdite. Fibab, ça te donne les dharia. Ensuite, qu'est-ce qu'on en soutient du hadith ? Il y a le fait, bien évidemment, quels sont les bénéfices à délaisser la colère. Il y a des faouaïds. La première, c'est qu'à la place, Allah va te donner ce qu'on appelle حُسْنُ الْخُلُقِ Un bon comportement. تَرْكُ الْغَضَبُ يُؤَدِّي إِلَى حُسْنِ الْخُلُقِ Et en cela, Ibn al-Mubarak, il disait إِجْمَعْ لَنَا حُسْنَ الْخُلُقِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدًا On lui a posé la question, on lui a dit Ibn al-Mubarak إِجْمَعْ لَنَا حُسْنَ الْخُلُقِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدًا Décris-nous, c'est quoi le bon comportement en une phrase. Ou en un mot. Et il a dit تَرْكُ الْغَضَبُ Le fait de ne pas s'énerver. حُسْنَ الْخُلُقِ Sa définition, c'est quoi ? تَرْكُ الْغَضَبُ Le fait de ne pas s'énerver. وَكَذَا فَسَّارَهُ الْإِمَامَ أَحْمَدِ وَإِسْحَاقِ بِحُسْنِ الْخُلُقِ اَنَّهُ أو حُسْنَ الْخُلُقِ اَنَّهُ تَرْكُ الْغَضَبُ وَالْغَضَبُ يُورِثُ الْأَمْرَادِ الْنَفْسِيَّ وَالْبَنَنِيَّ طبعًا La colère, elle engendre quoi ? Elle ramène quoi ? Des maladies physiques et psychiques. نعم. Et ça, les médecins, ils sont unanimes à dire cela. Aussi, il est important de retenir que il y a une belle phrase de l'imam al-manawi, il disait مَنْ تَأَمَّلَ الْمَفَاسِدَ اللَّتِ تَتَرَتَّبُ عَلَى الْغَضَبُ عَرَفَ مِقْدَارَ مَجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْلَطِيْفَ وَسْتِجْلَا بِالْمَصْلَحَة مِمَّا يَتَعَذَّرُ إِحْسَأُ Il a dit une belle phrase, il a dit «Celui qui médite sur les dégâts que peut causer la colère connaîtra l'étendue مِقْدَارَ اُلَوْ لَوَلَا du sens de la parole prophétique qu'on vient de citer à savoir ne te mets pas en colère فَالْغَضَبُ سُوَرٌ مَحْدٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا مُخَالَفَ أَمَرَهُ أَمَرَهُ يَعْنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَسَلَّمْ وَتَغَيَّرَ لَوْنَ الْوَجْهِ لَمَّا كَانَ يَغْضِبُ النَّبِ السَّلَّمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَوْهُ الْوَجْهِ il lui est arrivé de se mettre en colère mais pour des bonnes causes c'est ce qu'on va voir au point où son visage est changé de colère طَبْعًا فِي الْغَضَ الَّذِي مَنْهِيُونَ عَنْهَ concernant la colère qui est interdite dans la religion quand le prophète a dit c'est-à-dire ne te mets pas en colère sur ton droit à toi mais te mettre en colère pour la cause d'Allah c'est autorisé فَقَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْضَبُ وَلَا يَزِيدُهُ شِدَّةَ الْجَالَ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمَ Le prophète ne se mettait jamais en colère et s'il devait le faire c'était que pour la religion les causes pour Allah la religion et bien évidemment la colère ne fait que augmenter l'ignorance et dissipe ce qu'on appelle la douceur وَمَعَ هَذَا كَانَ يَغْضِبُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ كَأَنَّمَا يُفَقَّ حُبَّ الْرُمَّانِ فِي وَجْهِ مِنْ شِدَّةِ الْغَضَبُ Le prophète sallallahu a sallam il a été rapporté que quand il se mettait en colère pour la cause les nobles causes du din يَحْمَرَّ وَجْهُهُ son visage devenait tout rouge et celui qui le décrivait il a dit comme lorsque tu ouvres رومان la grenade la grenade et tu la vois scintiller de rouge à l'intérieur il a dit c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il s'énervait pour le din il devenait tout rouge il a cité l'exemple des graines de grenade et ça bien sûr pour les bonnes causes وَإِذَا رَأَ مُنْكَرَن وَانْتَهَا كَاتْمَحَارِمُ اللَّهُ فَعِنْدَهَا لَا يَقِفُ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَزُولُ الْمُنْكَرِ وَيَسُودُ الْمَعْرُوفِ le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voyait qu'il y avait des actes condamnables ou que les limites d'Allah furent dépassées il ne s'arrêtait pas de se mettre en colère jusqu'à ce que le blâmable se dissipât et que le convenable regagne son cours فَالْغَضَبُ إِذَا لَيْسَ مَذْمُومًا عَلَى كُلِّ حَلُ الْغَضَبُ ce n'est pas quelque chose qui est mauvais dans toutes les situations c'est une règle la colère ce n'est pas quelque chose qui est mauvais dans toutes les situations elle peut être même bonne dans des bonnes situations telles que pour la religion et même pour ça on n'a pas le droit de s'emporter jusqu'à même si c'est au nom de la religion on n'a pas le droit de s'emporter si ça va nous mener à des conséquences de péché ça c'est formellement interdit on a questionné un savant à l'époque et on lui a dit conseille moi et lui il a dit si tu peux ne pas te mettre en colère pour une chose de cette dunya alors fais-le il a bien précisé pour une chose de cette dunya très important pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répété cette plusieurs fois il a donné la même réponse quand il a dit rajoute moi encore le Rasulullah il a dit ne te mets pas en colère ne te mets pas en colère ne te mets pas en colère carrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc pourquoi le prophète il a répété plusieurs fois la même réponse en disant ne te mets pas en colère tout simplement alors qu'il attendait quelque chose d'autre de la part du prophète parce que le prophète c'est le plus savant de la science des âmes celui qui connait le plus la science des âmes la science de l'être la science du conscient etc et il sait pertinemment comment administrer et injecter les doses de rappel pour les personnes en d'autres termes il n'a pas parlé sur l'effet de la passion mais c'est bien une révélation émanant d'Allah mais aussi le prophète s'il l'a répété c'est pour aussi montrer l'importance du fait de ne pas se mettre en colère quand on répète une chose c'est pour mettre en valeur la chose voilà pourquoi il lui a répété en d'autres termes c'est comme s'il lui a résumé cent mille hadiths je dis au pif comme ça avec ne serait-ce que deux mots la tardab te mets pas en colère on peut retrouver quelque chose de similaire qui arriva à l'époque de l'Abbas l'ang du prophète s'il l'a dit l'Abbas l'ang du prophète s'il l'a dit il dit à Rasulullah enseignez-moi une dua pour que j'invoquerai quotidiennement avec en gros donne-moi quelque chose une dua une formulation pour que jamais je la lâcherai le prophète s'il l'a dit à Sa'ad Mabu Waqqas alors qu'il connaissait des milliers de dua le prophète s'il l'a dit salillah al-afiyah demande à Allah al-afiyah c'est quoi l'afiyah ? attention ceux qui sont d'origine marocaine berbèk al-afiyah c'est le feu chez eux même en arabe d'ailleurs al-afiyah c'est yutlaq linnard l'afiyah ici c'est quoi ? pas la santé non pas vraiment mais la santé fait partie d'une branche de l'afiyah la paix ce serait plus le bien-être l'épanouissement intérieur la paix c'est ça l'afiyah 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 c'est le pardon donc si Allah te donne l'afiyah l'afiyah le pardon et la paix t'es l'abbas et en gros c'est ce qu'il a dit à l'abbas son oncle vous savez il aurait pu lui dire toutes les avocats combien il a appris à des gens par exemple il a appris à Muaz ibn Djaban il a dit à Muaz que cette dua là ne se sépare jamais de ta bouche après chaque prière et la dua c'était Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il injecte des doses de rappel bien précises à des personnes bien précises et c'est ce qui nous montre l'importance du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a injecté cette dose de rappel bref et concis à ce compagnon qui lui a demandé conseil parce qu'il savait c'était plus qu'un psychanalyste le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a renseigné à Descartes il l'a renseigné à tous les plus grands philosophes et psychologues de la planète le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une école à lui-même et donc il savait comment administrer mais regardez à chaque fois il administre des doses de rappel accessible à tout le monde il sait que c'est capable en gros c'est comme si il lui dit ça c'est ton défi fais un travail là-dessus et après reviens une fois que tu as fait un travail là-dessus il ne donnait pas la science comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne la donnait pas à n'importe qui en gros lui il l'a vu il savait qu'il avait un caractère un peu trempé peut-être il l'a dit mais pas en colère et à son oncle il aurait très bien pu lui apprendre la doa que les a'imma del haram récitent pendant 45 minutes tes deux bouts à l'huître des 10 derniers jours de taraweeh ou à khatma al-Qur'an non il lui a juste dit salillah la afi demande à Allah la tranquillité la paix Al-Abbas qu'est-ce qu'il a dit Al-Abbas il a encore dit Ya Rasulallah donne moi en d'autres termes c'est bon ça j'ai compris mais rajoute moi et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dire Ya Abbas Ya Amma Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam vous voyez comment il a appelé son oncle il lui a dit Ya Abbas au oncle du prophète Ya Amma Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam salillah al-afi'a fi dunya wa al-akhira fa innaka iza u'otita al-afi'a u'otita kulla khair l'a dit Ya Abbas encore une seconde fois plus tu vas me répondre plus tu vas réitérer puis je te donnerai la même réponse demande donc à Allah al-afi'a dans ce bas monde et dans le delà et il a dit fa innaka iza u'otita al-afi'a si Allah il t'a octroyé al-afi'a et ben t'as obtenu tout le bien il a pas dit certains biens il a dit tout tout le bien quand tu poses la question à quelqu'un ça fait longtemps tu l'as pas vu ou ton voisin et tout comment tu vas je vais dire ouais ça va et toi ouais ça va tranquille ah ça va la santé ouais écoute très bien ben tu sais c'est le plus important la santé c'est bon tu te dis ah ben oui il n'y a que ça la santé voilà tant que la santé va bien vous voyez on te dit souvent ça mais on est en train de se mentir à nous même la santé c'est une branche de l'afi'a vous voyez la santé c'est une branche de l'afi'a mais c'est pas l'afi'a et donc beaucoup de gens ils disent ah c'est la santé le plus important ouais c'est le plus important c'est pas vrai quand vous entendez quelqu'un qui dit ah c'est le plus important la santé dites lui non la santé c'est important mais c'est pas le plus important c'est ta foi le plus important non c'est ta foi ton iman le plus important l'imam Nawawi l'a dit regardez bien c'est très précis ce qu'il a dit il a dit la colère ça fait partie des insufflements du diable et c'est pour cela que l'humain ou la personne qui est en colère sort de son état d'âme et il a dit des choses futiles et il fait des choses néfastes et bien sûr il commence à avoir des intentions un peu malsaines la jalousie la colère l'animosité et tout ce qui est lié aux conséquences de quoi de la colère et l'imam Nawawi pour si il dit c'est pour cela que le prophète a répondu à celui qui lui a demandé conseil en lui disant ne te mets pas en colère tout en répétant cette demande et ceci est la preuve la plus grande émanant du prophète du danger de se mettre en colère et de ce qu'en découle cette dernière nous avons parlé de la colère maintenant il nous incombe de parler des choses qui vont nous préserver de se mettre en colère comment ne pas se mettre en colère la première des choses c'est délaisser toutes les causes qui te mettent en colère pas plus simple que ça première des éléments si tu sais que ça ça va te mettre en colère éloigne-toi dans le hadith le prophète il a dit celui qui cherche la pudeur Allah Ta'ala lui octroiera la pudeur et c'est lui qui cherche ce qu'on appelle l'istirna c'est à dire le fait qu'il ne se contente pas de ce que les gens lui donnent mais que de ce qu'Allah lui donne Allah Ta'ala va le contenter celui qui se montre patient et qui accourt à la patience Allah Ta'ala le fera faire en sorte qu'il sera patient et le fera patienter donc en d'autres termes ça rejoint ce qu'il dit le prophète certes on apprend en faisant des efforts on obtient beaucoup comportement en faisant des efforts bien évidemment il faut faire l'effort des exercices psychiques contre la colère et bien sûr parmi les causes qui vont t'aider à arrêter de se mettre en colère c'est aussi l'alimentation faire attention à ne pas consommer des choses qui te mettent en colère par exemple trop de doses de caféine peut aussi te mettre en colère ou encore bon attention il y a des fausses causes qui vont te mettre en colère tu vas penser que c'est une cause qu'il faut délaisser à savoir le fait de délaisser de ne pas délaisser la cigarette par exemple vous voyez les gens ils vont dire quoi ah si je la délaisse je vais me mettre en colère alors autant mieux que je la continue alors que non en réalité non au contraire c'est là où tu dois faire des efforts sur toi même c'est là où tu dois essayer de l'arrêter parce que normalement tu n'es pas né avec une cigarette dans la bouche quand tu es sorti du ventre de la maman donc par conséquent ce n'est pas ça qui va te procurer ta colère mais c'est l'addiction c'est l'addiction à la cigarette c'est l'addiction associée à cela mais ça ça se règle avec l'aide d'Allah et avec une bonne volonté et une prise de conscience bien sûr comme vous savez la colère égale maladie la paix la tranquillité égale le remède et surtout le bonheur il y a des fausses causes auxquelles il faut faire très attention comme on les a citées il y a aussi des autres fausses causes déjà ils vont te dire ouais moi je ça me rend fou d'aller à la mosquée à peine je rentre on me crie dessus tout le monde me regarde il y en a ils sont comme ça moi je n'aime pas aller à la mosquée j'ai l'impression d'être observé je ne sais pas je l'ai entendu combien de fois celle-là chaque fois je vais à la mosquée tout le monde me regarde j'ai l'impression habibi personne ne te regarde c'est toi tu te fais des films y'en a il voit juste une paire de yeux venir sur lui il t'a juste regardé comme ça ils ne sont pas en train de te juger il y en a ils sont complexés ça peut arriver donc il te dit moi je ne vais pas à la mosquée ça me met en colère par exemple en fait il ne sait pas que c'est un waswas de shaitan la mosquée en vrai ça devrait te dissiper ta colère si on est à la mosquée et tu es énervé il y a un gros problème il y a un gros problème alors moi tu vas à la mosquée pour poser tes péchés pour apprendre généralement pour faire ta salat etc et forcément pour évoluer et monter vers le haut il a été dit que la colère il y a des traitements qui l'en empêchent et des traitements qui le repoussent c'est à dire des traitements préventifs des traitements curatifs parmi les traitements préventifs c'est quoi le fait de se rappeler de l'importance de la douceur et du bon comportement et du calme et de la sainteté d'esprit et du fait de se rappeler des conséquences qu'en découle subhanallah que procure la colère et surtout de préparer la crainte d'Allah azza wa jal juste avant de se mettre en colère de se dire regarde tu veux me mettre en colère ça ne va pas satisfaire Allah c'est un traitement préventif le fait de chercher refuge contre satan le lapidé un jour il y a un homme il est venu chez le prophète un jour le prophète il avait un homme s'énervé au point où son visage il est devenu tout rouge qu'est-ce qu'il a dit le prophète il lui a dit si seulement il avait dit le shaitan en d'autres termes ne l'aurait pas mis dans cet état donc le fait de chercher refuge près d'Allah contre le diable ça nous permet de nous prémunir de la colère d'ailleurs Allah Ta'ala il parle de la colère dans le Coran il dit ne vous mettez pas en colère en vous disputant c'est quoi les conséquences de la colère tu deviens fable quand quelqu'un s'énerve il est fable il devient tout fable et votre souffle le seul disciple donc en d'autres termes la colère peut procurer des conséquences quelles sont ces conséquences avant de continuer bien sûr de parler des choses qui nous aident à arrêter de se mettre en colère il faut comprendre aussi ces conséquences on a dit des maladies psychiques des maladies physiques une diminution dans la foi et quoi ? une possession diabolique quand on est dans des fortes colères on peut se faire posséder par des démons parce que c'est une porte qui s'ouvre et eux ils aiment la colère ils sont faits de ça de haine de feu et qu'est-ce qu'il a dit le prophète lorsqu'on se met en colère il nous a donné des recommandations bien précises par exemple faire les ablutions se mettre en colère c'est le feu et l'eau éteint le feu et aussi qu'est-ce qu'il a dit il a dit en gros pour dissiper la colère il faut changer de position debout assis allongé et ça a été prouvé scientifiquement subhanallah une chose qui dissipe la colère Allahu Akbar le fait de changer de posture à laquelle on est vous voyez ceux qui sont énervés comment ils sont ils sont tout le temps dans la même posture s'ils sont énervés debout ils sont debout mais quand ils s'assoient comme si la pensée elle le mène vers une autre chose quand ils s'allongent comme si la pensée elle le mène vers une autre chose comme il a dit le prophète est-ce qu'il Il n'y a pas de surprise. Pour arrêter de se mettre en colère, il faut le vouloir. Il faut faire les efforts. Aussi, pour que ces conséquences ne nous touchent plus, il ne sert strictement à rien de porter des choses fortement néfastes et interdites dans la religion. Voir même shirkia, qui amène au shirk. Comme le fait de porter des amulettes. Il te dit, tiens, ça te protège contre la colère, contre ci, contre ça. Et quand on parle des amulettes, on parle des amulettes de shirk, de sikhir. Ça, c'est interdit. Il est trop nerveux. Viens, je vais lui écrire quelque chose. Ce n'est même pas du Qur'an, on ne sait même pas c'est quoi. C'est du shakrabia avec des chiffres et des lettres. Et il te dit, tiens, accroche-toi autour du cou, il ne faut pas qu'il l'ouvre, etc. Il va arrêter de se mettre en colère, il sera moins impulsif. Non. Allah nous a donné des moyens plus simples pour éteindre la colère, on les a cités. Et enfin, Il y a deux types de colère. Il y a deux types de colère pour Allah, Et toujours pour Allah, Il y a Le fait de se mettre en colère pour repousser Une transgression Par jalousie Et par honneur D'accord ? Comme si quelqu'un, il vient, il essaye de quémander Ou il essaye d'aborder ta femme ou tes filles, etc. Donc c'est une colère indirecte, mais elle est quand même pour Allah. Vous voyez ? Et une colère qui est Lorsque tu vois des choses réprimandables. Par exemple, Attention quand on parle de colère, c'est pas la colère où on dit des gros mots, ça c'est formellement interdit. C'est le sentiment de colère qu'on a à l'intérieur de nous. Et en cela, Allah Ta'ala il dit En d'autres termes, Il n'y a pas de pitié pour ceux qui transgressent la législation d'Allah. En d'autres termes, Se mettre en colère, c'est légiférer tant qu'on n'outrepasse pas les limites. Le prophète nous lançait à travers la pratique. Un jour, il y a un bédouin, il est venu uriner dans la mosquée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les compagnons, ils se sont mis en colère. Haq ou la meshhaq ? Haq ! Il a fait un munkar, il a uriné dans la mosquée. Et du prophète en plus. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils ont eu cette jalousie pour la religion. C'était pas pour eux-mêmes. Donc ils voulaient le ruer de coup. Mais le prophète, étant plus sage, Et plus pédagogue, Il a repris la situation en main. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, « Da'ouhou, laissez-le, ramenez un seau d'eau. Laissez-le finir, ramenez un seau d'eau. Après, vous supprimerez l'impureté. » Et là, le bédouin, il était choqué du comportement du prophète. Il a fait une doua, il a dit, « Allahou marhamni, warham muhammada, wa la tarhamma ana abada. » Ou ahada. Il a dit, « Ya Allah, fais misericord à moi, et à Mohamed, et à personne d'autre. » La sagesse, ça paye. Mais ça ne veut pas dire que le prophète, il ne bouillonnait pas au fond de lui. Mais il était tellement pédagogue, tellement sage, qu'il savait régler la situation. Tu entends des gens, ils disent, « Khouya, dis le haq. » Tu es un imam, il faut dire le haq. Il y a des gens, ils sont, « Shaza haq. » Il y a une sagesse aussi, mais tu dis le haq, comme ça. Le haq au saïf. Le haq, c'est quoi ? C'est un épée, c'est une épée. Est-ce que l'épée, tu la mets sur n'importe quelle gorge ? Le dicton des arabes. Non. Ce n'est pas parce qu'un, il t'a insulté, tu vas lui mettre un coup d'épée. Ce n'est plus du haq, c'est du zoul. Lui, tu n'as pas sorti l'épée, pourquoi tu lui sors l'épée ? Le haq, ce n'est pas comme ça, il faut dire avec pédagogie, etc. Et regardez, ça a payé. Et si tu as fait un ghali de l'alcool, tu ne te fais pas de l'alcool. D'ailleurs, même le professeur, il y a des hadiths qui parlent dans lesquels il s'était mis en colère. Par exemple, L'amma, c'est l'amma, c'est un pays qui délau, c'est un pays qui délau. Le-amma, c'est un pays qui délau. ou menphre �nt Le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lui a rapporté que Mu'ad ibn Jabal avait récité trop long durant la prière, il l'a réprimandé, il s'était fâché contre lui. et aussi le prophète quand il avait rapporté qu'un autre imam il avait tardé, il avait allongé trop la prière il a dit, oh vous les gens à Yohannas, regardez comment il a matérialisé sa colère, il ne l'a pas frappé il a dit quoi, il a dit il y a parmi vous des gens qui font fuir les autres et il a dit celui qui doit diriger une salat qu'il, en d'autres termes la synthétise, en d'autres termes ne récite pas long, qu'il la raccourci dans la quera'a parce qu'il y a derrière vous des gens âgés, des gens faibles et des gens qui sont préoccupés les gens ils sont occupés ils doivent ramener à manger pour la maison ils doivent travailler attention, beaucoup de ces hadiths sur ma faqine des imams alors qu'ils ne sont pas concernés il y a des imams qui récitent deux versets, ils ne sont pas contents les fidèles derrière, il fait trop long il récit trop long, par exemple non, là ils parlent des gens qui exagèrent dans la salat, ils disent ils lisent le baqara dans la première recette, les imams dans la deuxième que ce soit bien clair bien sûr, tout le monde ne peut pas tenir debout comme ça et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'était fâché quand il a vu ça jusqu'à ce que son visage, il est devenu tout rouge d'ailleurs, Abou Sa'id Khudri il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était autant pudique qu'une femme vierge dans son giron et il a dit et quand il voyait quelque chose qu'il réprimandait on le savait sur son visage on le reconnaissait sur son visage jamais il se vengeait pour lui-même mais il le faisait surtout quand les limites sacrées d'Allah étaient outrepassées et là, rien ne l'arrêtait ensuite, il y a ce qu'on appelle la colère interdite, ça on en a parlé la colère permise, ça on en a parlé la colère obligatoire et à la fois recommandée c'est la calme pour Allah elle est de deux catégories et on a maintenant la colère qui est déconseillée c'est la calme ça dit, tu as droit de mettre mais c'est déconseillé, ce n'est pas recommandé par exemple, il y a ce qu'il y a qui est par exemple, il y a qui est Et c'est Anas ibn Malik, par exemple. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Jamais il n'a dit ça. Jamais il n'a réprimandé son servant Anas ibn Malik. Et quand les femmes du prophète sallallam réprimandaient Anas ibn Malik, le prophète sallallam prenait sa défense et disait laissez-le. Ce qui est passé est passé et c'est comme ça. Ce qui devait se passer, il est passé. Donc on voit que même pour des choses que le prophète sallallam ne recevait pas, jamais il ne se mette en colère. C'était que pour le dîne. Très important. Et ça c'est ce qu'on a vu. Un jour on a même insulté le prophète sallallam, subhanallah. Il a été insulté et il aurait pu se mettre en colère et répondre. Il a dit quoi ? Il a dit ? Musa, il a été éprouvé par plus que ça et il n'a pas chanté. Il s'est répondu à lui-même. D'ailleurs, il a même donné un conseil à Abu Bakr. Quand quelqu'un est venu l'insulter, dans la version c'est Allah, c'était Khalid min Walid, c'était un grand compagnon, il a répondu à l'insulte de l'autre. Le prophète sallallam, il a dit à Abu Bakr, subhanallah, si tu n'avais pas répondu, les anges étaient en train de répondre à ta place, à cette provocation-là. Ils ont répondu à ta place. Mais quand tu as répondu, ils ont arrêté de répondre. Hein ? Oui, c'est pour draguer. C'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre. C'est-à-dire qu'il y a un autre. C'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre. Et qu'il y a un autre. Et qu'il y a un autre. C'est-à-dire qu'il y a un autre. Et qu'il y a un autre. Et qu'il y a un autre. Il y a un autre. Et qu'il y a un autre. Et qu'il y a un autre. Et qu'il y a un autre. Il y a un autre.